Eric Gombard donc là nous sommes dans une de tes pièces là où tu donnes des cours de guitare donc nous sommes à l'Atlas dans le 18ème à Paris donc un lieu qui est quand même assez mythique au niveau de la guitare parce que juste à côté de l'autre côté il y a tous les magasins de guitare mais ce qu'il faut savoir c'est que l'Atlas c'est pas une école de guitare c'est une école de musique donc il y a batterie, il y a piano, il y a MAO Exactement Alors comment ça se passe justement ? Parce que tu me disais en off que c'est en fonction aussi des demandes des étudiants que vous ouvrez les classes Voilà en fait à l'origine Atlas était une école de guitare on enseigne ça a commencé par la guitare et puis au fur et à mesure du temps il y a eu de plus en plus d'élèves et de plus en plus d'élèves et puis on y enseigne toutes les musiques, la guitare manouche, la guitare jazz, la guitare métal et évidemment par exemple dans le manouche il y a du violon donc on a eu petit à petit des élèves qui ont voulu apprendre le violon, l'accordéon, la batterie évidemment, la basse donc tout ça ça s'est greffé au fur et à mesure des années, très vite d'ailleurs pour la basse et la batterie ça va de soi et puis en tout cas on essaye de représenter tous les instruments et si demain on a de la demande pour jouer de la harpe on va ouvrir une classe de harpe de toute façon D'accord, donc là vous avez combien d'élèves à peu près ? On va dire que ça oscille entre 700 et 800 si on compte les jeunes du samedi, les 9-15 du samedi D'accord, donc c'est quand même une école assez conséquente On a pas mal d'élèves, ça tourne, ça joue Donc moi j'aimerais maintenant parler un peu de ta façon pédagogique parce qu'on t'a vu, on t'a filmé, on t'a un peu observé Donc tu n'es pas du tout le type de prof à la Will Plash, très autoritaire, donc toi tu es plutôt assez doux Alors comment tu es venu à transmettre ton savoir-faire et quelle est ta particularité ? En fait le truc c'est que je suis autodidacte moi, donc je n'ai jamais eu de prof et ici on a pas mal d'élèves autodidactes qui viennent Donc je m'adapte tout à fait à leur souhait puisque je sais, je connais un petit peu des méthodes à transmettre Qui ne font pas forcément appel à des connaissances pures et dures en lecture ou en théorie Même si je demande malgré tout à mes élèves de lire parfaitement les accords Tous mes élèves en fin d'année savent lire les grilles parfaitement Les schémas rythmiques de base, voilà Le truc aussi c'est que je l'ai fait jouer beaucoup ensemble C'est important Deux par deux ou trois par trois, voilà c'est important Et quand je leur propose un thème, généralement je leur propose quatre, il y a quatre façons de... Il y a quatre directions différentes donc Apprendre l'accompagnement, le thème en single note, analyser la grille donc pour pouvoir improviser Et puis pour ceux qui ont envie, travailler une pièce pour guitare seule Et là ils sont aptes à jouer le morceau sous tous les angles Alors toi je sais que tu sais jouer et je t'ai vu d'ailleurs, je suis assez admiratif Tu es multi-style, c'est à dire que tu es capable de jouer du jazz, du folk, tout ce qu'on veut Du manouf, même du classique Donc qu'est-ce que tu apprends ? Est-ce qu'il y a un cours spécifique Eric Gombard multi-guitare ou c'est par style ? Voilà, ben non, il y a effectivement un cours spécifique Eric Gombard qu'on appelle poly-style Puisqu'on y apprend, ben j'enseigne, je leur apprends à jouer du peaking, du folk, du jazz Je leur apprends à jouer au doigt, au médiator, on parcourt vraiment tous les styles En fait, ils ont une guitare dans les mains et on joue tout ce qui est possible de jouer On peut jouer de la variété, on peut réharmoniser les thèmes de variété Voilà, on fait tout